La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, aux côtés du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, pour les états d'Azopé et d'Agboville, Aïcha Toumendaoudou, est venue éclairer la population sur l'opération de recensement général de la population et de l'habitat initiée par l'État. Selon elle, cette opération de recensement est une exigence que l'ONU fait à tous les États membres de l'organisation afin d'avoir des chiffres fiables sur leur démographie. L'Assemblée générale des Nations Unies recommande tous les dix ans une collecte exhaustive des données des populations. Cette opération, du point de vue des Nations Unies, est différente de l'identification et du recensement électoral. Le ministre Mabry, conforté dans sa position, a donc invité la population à se faire recenser afin de permettre à l'État de disposer des données fiables sur le nombre d'habitants pour une meilleure planification du développement. C'est la taille des populations qui permet à l'État, qui permet aux collectivités comme le conseil régional et les communes de planifier et de doter les populations des infrastructures dont elles ont besoin. Outre les villes d'Azopé et d'Abouville, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a également signé les villes de San Pedro et de Dabou. Dans les différentes localités, les populations ont traduit l'intérêt à participer massivement à cette opération qui, selon elles, leur permettra de bénéficier des projets de développement.